C'est l'un des tournois les plus prestigieux dans la catégorie des moins de 12 ans en France. La Challenge Cup de plaisir était organisée pendant deux jours ce samedi 28 et dimanche 29 octobre au Stade Bernard Giraud. Ce rendez-vous est très attendu chaque année par les amoureux du Ballon Rond. C'est un événement qui permet de rassembler, ça permet de rassembler tous les amoureux du football autour d'un même but, la passion des joueurs, la passion du public et des encadrants. Donc c'est un moyen de rassembler et d'apporter de la joie et de la bonne humeur. Le tournoi prend en ampleur de 24, il est passé aujourd'hui à 32 équipes. On retrouve sur le terrain des clubs professionnels comme les Belges de Bruges, le Red Star, les Anglais de Norwich ou encore l'Olympique Lyonnais. On est content de venir en tant que club pro puisqu'on vient se frotter un petit peu aux équipes parisiennes. On n'a pas l'habitude de les jouer, grosse intensité à une région parisienne où il y a vraiment de bons joueurs. Donc pour nous, pour faire progresser nos joueurs sur des matchs de 30 minutes, il n'y a rien de mieux à la Toussaint pendant les vacances. Donc c'est pour ça qu'on est là. C'est un tournoi où on peut prendre pas mal d'expérience avec les clubs pro et les autres clubs qu'on ne va pas jouer pendant longtemps. Donc le but c'est de prendre de l'expérience, d'essayer de les connaître et de gagner bien sûr. C'est la première fois où on fait un tournoi avec des champions et on voit qu'il faut encore travailler pour être à ce niveau. A la fin du tournoi, c'est le club de Bruges qui a soulevé la coupe pour la deuxième fois après l'édition 2021. La première équipe ivinoise boiffe le termine 9e et plaisir 15e de ce rendez-vous. Vu le succès rencontré cette année, une quatrième édition est déjà programmée pour l'année prochaine. Merci.